et l'on salue en je puisse qu'à des ans orange puisque le blog défibrillateur des réseaux sociaux en jeu la vérité en la solution vous allez bien moi je vais super bien par la grâce de dieu il ya une main people qui m'a écrit m a dit ange il ya fait ici il faut nous parler des belles mais elle m'a envoyé un poste ou une vidéo je sais plus y'a tellement de choses que je reçois il ya une dame une belle-mère qui va voir je me suis pas présenté mais on s'en fout il ya une dame et vous là j'ai lancé des challenges non non j'ai lancé des challenges c'est pas à quel niveau vous êtes mais j'ai lancé des challenges les deux derniers challenge en date l'opération permis de conduire 2024 je passe mon permis de conduire et je l'obtiens et puis et puis opération opération je paie 3 à 10 kilos et j'ai lancé les canadiens il ya opération aussi vider les maisons c'est le printemps fait votre ménage vous faites place nette j'ai lancé opération aussi je lis un livre tous les deux mois vous les femmes africaines là vous êtes très idiotes lisez ça va vous aérer un peu l'esprit ok et puis j'ai lancé opération par rapport à nos enfants en mettre de côté pour les enfants éduquer bien aux enfants tout ça est lancé des challenges donc bref opération vider les maisons là c'est important arrangé chez vous maison propre une femme doit être propre je suis elle c'est bien mais elle doit aussi être propre à la maison avant d'aller rouler grosse voiture faut déjà t'assurer que ta cuisine est propre d'accord ta salle des bains propres des toilettes sont propres tout est propre chez toi d'accord c'est comme ça vous êtes ça chez vous là c'est ça vous trimballer dans les avions des blancs et puis nous prennent pour tout cela de la poubelle bon il ya une par une dame qui m'appelait des belles mais une belle mais les ça bruit à accoucher et la bruce c'est la femme de son fils la femme de son fils a accouché donc ça bruit à accoucher donc elle elle parle en bas c'est comme ça en africain dès que l'histoire c'est pas ça bien d'accord ça bruit à couche elle vient voir ça bruit et puis en bas c'est l'avenir faire sa petite loi quoi elle a venu faire sa petite loi la femme qui a accouché qui est fatigué là c'est la c'est la femme là qui va maintenant c'est éclat elle la maman qui doit faire manger pour toute la maison là elle est communique à la fille de laver le bébé elle est comme une princesse elle est comme une princesse et c'est ça brûle à qui va tourner tourner dans la maison autour d'elle madame est comme une princesse c'est la commande et foutu c'est la commande et plat calier les manches pas du riz donc aujourd'hui là dans cette vidéo là je vais parler des belles mais africaines foyer de vos fils la c'est pas vos foyer et foyer de vos fils la c'est ton fils a fait son enfant maman tu n'es même pas obligé de venir laver l'enfant ça là c'est asbine ça c'est révolu oui oui on a moi j'ai ici en france là qui a qui a un moment ici pour laver un enfant maman oui elle a lavé mon enfant mais c'était pas la gueule lavé mon enfant vous comprenez on n'a pas besoin de vous vous les belles mères restez au village là-bas restez chez vous on va se débrouiller en laver nos enfants parce que quand vous venez là vous nous étouffez vous vous emmerdez et puis vous venez vous venez mettre le bazar dans le foyer bon pas moi parce que moi ça me passe ça peut arriver moi il ya des choses qui peuvent jamais m'arriver et ça va passer ou fayons ont bien fait voilà pour voir qu'on est je vois barrage qui est lourd quand tu vois ça déjà beau tu connais quand tu vois ça que des canyaux tu connais tu sais c'est que tu vas prendre ce que tu vas laisser bon bref tant qu'à faire donc la femme sa belle-mère vient dans son foyer et c'est là maintenant les pas là vont commencer elle va le monsieur maintenant va va dire ah il faut te lever tu vas les faire manger à à maman à yaman qui dit qu'elle veut faire ça à mais tu dors trop pour parler vraiment maman a dit que tu es tu es tu es tu es une fainéante il y a vraiment des choses comme ça c'est toi toi monsieur ta maman est venue dans le foyer vous êtes vous les hommes africains là petit petit chèvre quand vous avez un petit 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 bobo faut pas vous voir dans le canapé dans le lit comme ça hé 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 vous savez ce qu'on appelle l'accouchement non attendez je vais vous poser la question à très bien placé mon ami toi faut te mettre ici et les vaux nos hommes là vous savez ce qu'on appelle accouchement vous connaissez grossesse commence la grossesse fatigue vous connaissez vous savez c'est que ça veut dire porter neuf mois neuf mois un deux jusqu'en neuf grossesse un petit être est en toi et puis ça te fatigue tu es épuisé si tu salives tu craches tu vomis et tu as fini tu as fait le travail après le travail accouchement ton col la sauve comme c'est pu et puis tu expulse 4 kg 3.800 vous savez pas qu'on est fatigué après un accouchement la femme doit se reposer donc c'est un moment tu autorises par septembre c'est toi qui a autorisé monsieur c'est pas la femme si c'est nous seulement là bon moment là même il ya longtemps on les a tous tués si c'est monsieur le moment là il ya longtemps les empoisonnés parce qu'on peut pas faire ça que on est obligé de cohabiter elle mais si tu as autorisé ta mère à venir s'asseoir il faut dire à ta maman que là le foyer là c'est pas son foyer vous nos hommes la protège et non il est protecteur et il est pourvoyé il faut protéger ton épouse c'est pas toi qui va les ventes on épouse qu'on a non chéri faux et et matin faut pas trop domicile maman a dit que tu as fini mais c'est un moment parce que tu avais bien des pires et puis à quoi vous comprenez vous avez dit foyer des noix ça ne m'intéresse pas vous comprenez moi j'ai essayé ça m'intéresse pas le jour vous appreniez que moyen marié africain c'est que il a son papa est mort sa maman est morte il n'a pas de frères il n'a pas de sérieux il n'a pas de frères parce que chaque année il paie des parents tu vois vois ici les femmes de la diaspora là elles peuvent même pas mettre l'argent de côté tous les six mois son mari paie un parent donc moi je ne m'épargne mon moment si j'ai marié un africain il n'a pas de parents ça dit qu'il est quitté au ciel et puis l'être même bien par terre ou mais il a été adopté c'est tout c'est tout je veux pas de problème sur ma vie voilà je veux pas entendre maman est morte ma grande mère a été violée mon papa est ressuscité il arrive quand il est ressuscité il y a un pied qui a qui s'est coincé sous la tombe et donc aujourd'hui il a besoin d'une prothèse tout ça là je veux pas entendre c'est des prétextes farfelus pour que tu vois défiler en afrique les bledas là je veux pas les voir dans mon cas de mettre vous aimez souffrir donc la femme voici le palable qu'elle a et elle se dispute maintenant son mari et depuis que la belle-mère est arrivée dans le foyer il y a les palables il y a les palables il y a les palables madame madame va venir maintenant c'est elle qui va venir dire que la cuisine là de la femme là c'est pas comme ça ça va être rangé et c'est ton foyer c'est au foyer et puis toi aussi le monsieur tu es là et puis ta belle ta maman en train de malmener ton époux et la femme se plaît et elle a eu tourné que non tu restes pas maman bon moment là mais pour l'espoir la place moi comme ça la mienne là où tu vas quitter pour lui manquer des respects maman là tu vas quitter où c'est parce que ta maman ne connaît pas sa place que on va lui manquer des respects quand même là un seigneur il ya des situations on n'a qu'à me donner ça il fait sa propre vous donner non les belles-mères les belles-mères et vous êtes trop frustré ma chérie tu as eu ton foyer oui tu as eu ton foyer si tu n'as pas eu foyer c'est ton problème quand on met son enfant au monde là et quand on met son garçon au monde à un moment donné là faut un faux lâcher prise il va s'occuper de sa femme et après maintenant dans le foyer là dans le foyer là il est chose au fr il va l'été avec la femme maintenant tu dis que tu as vu la bébé bébé là si tu as lavé bébé pendant un mois il faut rentrer tu peux pas venir lavé bébé il sera resté six mois dans le foyer de ton fils ça c'est inadmissible ça je n'ai jamais compris ça qu'est ce que tu fais dans le foyer de ton enfant pendant six mois tu n'as pas de domicile tu n'as pas un domicile non ces questions je pose tu n'as pas un domicile sérieux non mais vous abuser aussi en afrique la communauté africaine voici un système de pensée qu'il faut arrêter vous nos hommes là quand vous prenez enfin des gens protégez vos femmes chacun connaît qualité des moments qu'il a si tu sais que tu as eu un moment comme ça il faut commencer à baliser le terrain et puis tu protèges ton épouse c'est ça on dit un chef des familles ta femme vient d'accoucher c'est bien si elle est bon c'est une petite amoureuse dit elle est contente elle va venir laver l'enfant tu dis à ta maman à un moment tu viens mais c'est juste pour quatre semaines et puis tu mets en même temps les barrières à un moment si tu connais ta cliente parce que moi l'avène comme ça après sa place normalement comme ça après sa place donc on arrive on n'a pas de dire quelque chose maintenant si tu as une maman sauvage tu commences à lui dire même temps parce que ça ne va pas continuer comme ça oui oui maintenant mes très chers soeurs africaines vous savez fouet ou belle-mère vient dit que cuisine là c'est pas comme ça tu devais placer le que moi c'est comme ça tu dois placer le ces foyers de pauvres ces foyers de pauvres moi je suis honnête avec vous c'est foyer de pauvres c'est foyer de pauvres c'est à cause de ça moi je vous dis chercher l'argent mes soeurs chercher votre indépendance intellectuelle et votre liberté financière chercher l'argent quand intellectuellement tu opposé et puis financièrement socialement tu assises tabelle mais quand elle vient là elle va tenir la paix elle va la paix sous tes pieds c'est ce que je vous dis j'ai fait vidéo où j'ai parlé des des foyers musulmans les musulmans et puis les les chrétiens ça marche pas là j'ai omis de dire que ça marche quand la femme a le pouvoir foyer où le monsieur est musulman et puis la femme est chrétienne et puis personne ne demande à la femme de prier là ils connaissent la femme elle a ça personne ne peut lui oser dit personne ne peut oser dire à la femme il faut te convertir d'abord sinon on va pas te marier les hommes musulmans qui demandent à leur femme de se convertir d'abord avant de les épouser là quand même ils savent à qui ils ont fait il ya des femmes là elles sont chrétiennes il est passé même bien génial vient faire bruit et puis lui-même il donne deux lois aux pasteurs à vous prépa lui même le mari qui dit la musulman il boit pas l'alcool là t'inquiète pas il s'en paye 20 pour faire cette scène scène c'est l'argent qui crée le son c'est l'argent qui commande le monde aujourd'hui là chercher votre liberté financière pour votre indépendance intellectuelle ayant du bar ou ayant une certaine orientation au niveau de votre éthlète et puis et ça ma chérie ça m'arrive il n'y a rien en face mais si tu es pauvre pas c'est à bord on n'a qu'à bien c'est ce palais parce qu'elle dit l'agent c'est vrai agent je vous propose à des salaires de 400 mille trois cents c'est pas l'agent ça c'est de la misère ça je vous parle de tu es payé en dollars tu as six mille dollars et que tu rencontres d'ivoire comme c'est que tu es tu travailles pour les nations unies tu travailles pour des pour des grands évolus internationales et puis tu es payé en dollars tu as les six mille dollars les sept mille dollars tu as trois millions quatre millions de des entrées plus de business des malades tu rentres le canada la france dubaï et puis abidjan mais tu peux marier même le fils des choses de 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 lui qui lui le gardien de le gardien de la mecque là tu peux marier son fils toi une chrétienne moi je vous parle de la vérité tu peux marier son fils il n'y a rien en face c'est de l'argent qui parle mais quand tu es pauvre là faut pas les bons musulmans si tu es pauvre là faut pas les bons musulmans parce que ça va te rattraper ils vont te dire il faut aller prier voilà si tu veux aller prendre musulmans si tu es dans à fait des musulmans faut commencer à chercher des millions je vais fermer leur bouche l'argent ferme bouche c'est pour ça il vous dit que cela c'est des hypocrites tant qu'à faire bon bref je disais tantôt que vous les belles mais la libérer foyer de vos bruits oui oui on m'a dit de faire la vidéo j'ai déjà fait une vidéo comme ça similaire mais je vous dis quand tu viens dans le foyer de ton fils tu viens pas en rivalité avec ta bruit ta bruit c'est comme ta fille c'est comme ta fille si toi tu as vécu une foyer misérable ou même si tu es complexé de se complexer et même si tu as payé sur l'école de l'enfant et puis aujourd'hui il est quelqu'un puis paye voiture pour sa femme c'est normal ma chérie moment c'est normal c'est la parole de dieu qui le demande c'est normal faut pas faire jalousie avec c'est comme ça vous faites et puis vous coucher en esprit avec vos vos fils là oui beaucoup d'hommes africains en esprit des femmes de nuit ce sont vos moments sorciers qui viennent coucher avec vous parce qu'elle veut pas que vous 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 contrattez une autre union de peur que vous leur échappiez financièrement moment quand tu as fait un gazon à ses peines perdues il faut pas que tu comprennes ça garçon ses peines perdues garçons c'est pour sa femme et les parents de sa femme le jour vous allez comprendre ça le monde va évoluer en tout cas la communauté africaine voilà ça a besoin de prier je n'ai pas la fille il a dû au seigneur je vais faire et sur enfant moi je vais pas de dans mon ma petite fille et pas garçon moi il veut pas être finie de sorcière des mains dieu comme je marche avec la parole il m'a donné ma petite fille moi je suis tranquille sinon quand tu as fait un enfant garçon il faut t'attendre à ça ayant beaucoup le moral vous avez compris c'est ça sinon tu peux aussi bien fait si tu as bien éduqué ton enfant tu lui as montré aussi bien des mains il peut penser à toi mais faut pas faire jalousie quand il va donner plus à sa femme pas et c'est pas toi il est quatre à quatre heures du matin d'accord c'est pas toi la femme la femme même qu'elle enfoiré ses souffrances si si tu n'as pas envie de faire l'amour tu m'a donné tu as envie de faire l'amour tu m'a donné tu es fatigué tu m'a donné tu n'es pas fatigué tu m'a donné c'est une souffrance vous les belles belles sachez le et donc respecter vos bruits vous n'êtes pas en concurrence en rivalité avec vos bruits apprenez à vous faire respecter vous même c'est comme ça qu'on va vous respecter et après vous crieuse tous les poids que la femme de mon fils n'est pas respectueuse toi tu as fait quoi et puis on t'a pas respecté toi tu viens laver bébé et faites vous un peu donnez vous les gens tu as lavé bébé quand l'enfant le cordon est tombé là faut prendre ton cas tu vas rentrer dans ton petit village sale et puis tu as libéré la vie de la du de ce jeune jeune couple et retenir dans mon village de sorciers là c'est quoi et tu n'as pas eu foyer aussi si c'est comme ça on t'a fait dans ton foyer là c'est pas parce qu'on t'a fait ça que c'est bien c'est parce que tu sais que ce qu'on t'a fait là c'est mauvais là que tu dois pas reproduire le même schéma et des méta bruit va te parler mal vous allez trouver que les femmes d'aujourd'hui sont pas respectueuses les femmes d'aujourd'hui sont pas respectueuses vous leur parlez comment il ya un homme qui rentre dans mon inbox ange vous faites vidéo les femmes d'aujourd'hui elles sont pas respectueuses les femmes d'aujourd'hui sont pas respectueuses comment vous même vous parlez aux femmes c'est vous qui êtes les chefs quand tu fais des remontrances à ta femme là c'est pas devant les enfants c'est pas en public au lit comme ça et puis tu lui fais des remontrances tu vas voir elle même elle aura honte elle va te demander pardon mais vous êtes tout le temps en constance à un en train de rabâcher rabaisser vos vos épouses vos conjointes en public aux yeux aux yeux aux sûrs de toute la maisonnée mais c'est normal que pousser pour son ordre et des femmes être à te répondre et tu es le chef des familles tu dois montrer l'exemple si tu veux que ta femme te respecte toi aussi là il faut la respecter en quoi faisant déjà on passe on pas déjà par la fidélité tu es fidèle à ta femme tu la respect et puis tu lui parles avec délicatesse avec tendresse et avec respect c'est ça la main les trois manifestations de l'amour la douceur et la bienveillance et le respect voici ce qui me ce qui caractérise et et l'amour dans le couple et marie doit être doux bienveillant sa ligue et puis la sa place dans le le bonheur de sa femme passe avant le sien et puis maintenant il ya la fidélité et et puis le respect pardon le respect qui implique systématiquement la fidélité donc je récapitule les trois manifestations de l'amour et on a le le la douceur la douceur la tendresse et la bienveillance et et puis le respect qui qui est qui ce qui se matérialise par la fidélité si tu as fait ça la taffa on va te manquer de respect à quelle heure oh vraiment la communauté africaine est qu'on va s'en sortir